de continuer l'enseignement que nous avons commencé. La Bible dit que notre Dieu est parfait, ses voies sont parfaites. C'est-à-dire que lorsqu'il commence une chose, il la termine, il arrive jusqu'à la fin. Et nous avons commencé avec lui, nous continuons avec Emmanuel qui est au milieu de nous. Cet enseignement de l'aimé est vraiment important. Comme je le disais tantôt là à mon frère, nous avons l'habitude de tenir des conférences pour des pasteurs. Parfois dans nos églises, cela n'arrive pas. Alors que les peuples de Dieu dans nos églises sont appelés à maîtriser les mêmes enseignements que nous enseignons aux pasteurs. Parce qu'il y a des pasteurs en devenir. Parce que la Bible dit que Dieu a placé dans l'église des docteurs, des évangélistes, des prophètes, des pasteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Donc devant moi, je vois toute personne comme un ministre de Dieu, un ministre potentiel. Car tous, nous avons été appelés à la sacrificatrice. La Bible dit que nous sommes des sacrificateurs. Selon le modèle de la montagne, comme nous l'avons dit hier, il existe bel et bien un modèle de Dieu. Le Dieu que nous adorons, le Dieu que nous servons, a pour donner le ciel. Mais c'est lui qui a créé le ciel et la terre, la mer et toutes choses. Ainsi, pour l'adorer, pour le servir, nous devons honnêtement nous conformer aux ordonnances ou bien aux services qui se passent au ciel. Voilà pourquoi le Seigneur dit à Moïse, lorsqu'il était monté à la montagne, pour recevoir les options, pour recevoir les révélations, pour recevoir la loi, pour recevoir les recommandations de Dieu pour son peuple. Le Seigneur lui dit à propos du tabernacle. « Regarde, tu feras toutes choses selon les modèles qui t'es montrés sur la montagne. » Et nous avons lu dans Hébreu chapitre 8, verset 5, où la Bible nous donne la révélation pour quelles raisons le Seigneur a insisté en disant à Moïse, « Prends soin de faire toutes choses d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. » Et nous avons expliqué, bien aimé, la Bible nous dit clairement que le tabernacle que Moïse était appelé à construire sur la terre était le lieu de rencontre, le lieu de rencontre entre Dieu et les hommes. C'était le lieu de culte. Aujourd'hui, nous pouvons le comparer avec nos assemblées, avec nos comités, et communautés plutôt, dans le lieu où nous nous réunissons pour le Seigneur, avec le Seigneur. Et comme c'est le même Seigneur qui règne dans le ciel, selon qu'il est écrit, « Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle se fait au ciel. » Si nous voulons adorer le Seigneur, si nous voulons servir le Seigneur, nous ne pouvons que le servir selon le modèle de la montagne, selon le modèle du ciel. Voilà pourquoi nous sommes en train de parler sur ces choses. Et nous avons démontré qu'il est important d'abord pour nous-mêmes, nous qui professons la saine doctrine de Jésus-Christ, de pouvoir être prudent, de comprendre des choses et de veiller avec beaucoup d'attention. Car Moïse qui avait récit cette recommandation, à un certain moment de son ministère, il a fauté devant Dieu. Dieu lui avait donné l'ordre de parler aux rochers, Moïse a frappé les rochers. Et cela n'a pas pris à Dieu. C'est la raison principale pour laquelle Moïse n'est pas entré à la terre promise, sur la terre de Canaan. C'était à cause de ça. Et nous aussi, si nous voulons servir le Seigneur, si nous voulons adorer le Seigneur, nous devons faire toutes les choses selon le modèle de Dieu, au risque de manquer le ciel, au risque de rater l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Car le Seigneur s'attache plus à sa voie qu'au résultat. Parce qu'il nous-même produit des résultats. Et le Seigneur voudrait que nous puissions travailler selon son modèle. Voilà pourquoi nous parlons sur ces choses. Et nous disions que c'est un enseignement vaste. Mais nous allons prendre des parties essentielles qui peuvent nous aider à nous redresser. Comme je disais hier, Moïse avait fauté, mais il a fini sa course sur la montagne. La montagne qui représente le trône, le siège, la présence de Dieu. Je relis encore notre texte de base. Exode chapitre 25, verset 40. Je vais relire ce texte-là. Exode 25, 40. Je relis Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Regarde et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. La recommandation est donnée à Moïse. La recommandation générale ou principale est de faire. De faire quoi ? Les tabernacles. D'organiser les cultes sur la terre. D'organiser les services du Seigneur sur la terre d'après le modèle de la montagne. Mais il y a quelque chose de très important dans cette recommandation. Moïse était appelé à faire mais le Seigneur lui dit regarde. Donc avant de comprendre, avant de recopier, de reproduire le modèle, Moïse était appelé d'abord à regarder. et nous savons tous lorsqu'on regarde on voit. Parce qu'il est difficile de reproduire un modèle qu'on n'a jamais vu. Il est difficile de reproduire un modèle lorsqu'on n'a jamais vu lorsqu'on n'a pas d'idée. Pour le moment on peut entendre. Lorsque nous entendons ça nous donne l'idée mais la vie nous donne la confirmation l'exactitude de la chose parce que l'écoute ne nous donne que l'imagination ne nous donne que des pensées mais la vie nous donne la réalité de la chose. Voilà pourquoi il avait été dit à Moïse de regarder de regarder pour voir et là je veux souligner l'importance de regarder de voir dans les choses des dieux ou bien dans la vie chrétienne. Vous savez bien aimé dans la vie chrétienne il y a trois étapes importantes que nous devons franchir pour réjouir le Seigneur ou parfois j'ai dit qu'il y a trois degrés que le chrétien que tout chrétien doit franchir pour arriver à satisfaire le Seigneur. Le premier degré c'est le degré de l'écoute c'est le degré de l'écoute le premier degré le second c'est le degré de voir et le troisième c'est le degré de toucher ou du travail vous savez la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend nous sommes tous devenus chrétiens parce que nous avons entendu on nous a parlé de Christ que ce soit par la prédication par le témoignage ou par l'information nous avons entendu parler de Christ et cela a engendré à nous la foi en Christ sans s'écouter bien-aimé il est difficile à un homme de parvenir au salut sans l'écoute je dirais il est quasiment impossible à un homme de marcher avec Dieu le premier degré c'est d'abord l'écoute ou bien entendre lorsque nous entendons Christ parler et que nous croyons nous acceptons nous avons franchi la première étape nous avons franchi les premiers degrés qui nous donnent accès dans la vie du Seigneur et je pense que la plupart de nous ont déjà franchi ces degrés là de l'écoute peu importe la façon dont nous avons écouté mais du moins ce qui nous a donné la foi c'est que nous avons entendu parler de Christ mais il ne faut pas s'arrêter là il faut avancer dans l'étape suivante l'étape de voir il faut voir Christ et c'est l'étape parfois la plus difficile c'est le degré le plus difficile beaucoup de gens sont venus à Christ ils ont écouté Christ ils ont été enseignés ils ont cri mais ils n'arrivent pas à franchir l'étape de la vue l'étape qui consiste à voir où à voir comme Dieu voit or si nous voyons cela va nous donner la réalité de ce que nous avons entendu vous savez vous qui me suivez peut-être vous habitez loin de moi ici mais il se peut que vous avez toujours imaginé la ville de Kinshasa aujourd'hui au travers des télévisions de l'internet nous accédons quand même facilement à la vie mais si on t'a parlé d'une ville tu auras des idées sur la ville tu peux t'imaginer que les rires les maisons sont construites de cette façon ou de l'autre façon mais le jour où vous allez voir cette ville là vous allez rectifier les pensées que vous aviez en tête à propos de la ville ce jour là vous connaîtrez la réalité de la ville c'est ce qui se passe exactement avec nous lorsque nous croyons en Jésus Christ en ce moment nous croyons d'abord par la parole et nous devenons chrétiens nous avons des idées nous avons des idées pour Dieu mais le jour où le Seigneur nous ouvre les yeux je vous dis que votre façon de connaître Dieu de marcher avec le Seigneur va changer nous ouvrons nos Bibles pour voir ce que je suis en train de dire dans le livre de 1 Jean chapitre 1 au verset 1 là je parle du 3 degré des témoins ou des chrétiens 1 Jean chapitre 1 au 1er verset j'ai lu au nom du Seigneur Jésus Christ ce qui était dès le commencement c'est ce que nous avons entamé ce que nous avons vu de nos yeux ce que nous avons contemplé et que nous nous avons touché concernant la parole de vie ça c'est un témoignage de l'un des disciples qui a vécu avec le Seigneur Jésus Christ sur la terre Jean vous savez la Bible nous dit dans Jean 1 1 au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu mais ici Jean enseigne ceci il dit ce que nous avons entendu ce qui était au commencement ce que nous avons entendu là nous nous l'avons vu nous l'avons contemplé et il continue à dire encore que nous l'avons touché dénommé nous l'avons vu dénossé et nous l'avons touché bien aimé c'est l'expérience qui a fait que les disciples du Seigneur Jésus Christ soient puissants c'est l'expérience qui a fait que les disciples du Seigneur Jésus Christ servent le Seigneur selon le modèle de Dieu c'est l'expérience qui a fait que les disciples du Seigneur servent le Seigneur avec un esprit de sacrifice au point de réjouir le Seigneur parce qu'ils avaient franchi ces trois étapes ils avaient entendu parler du Seigneur ils avaient entendu la prédication mais ils ont vu le Seigneur comme ça avec l'air propres yeux et après ils disent que nous l'avons touché bien aimé je suis sur ça vous savez quelque chose que vous avez entendu parler et que vous avez vu et que vous avez touché avec vos mains je dirais que vous devenez expert à ces choses là à cette chose là parce que vous avez l'expérience si vous voulez parler de cette chose là vous allez parler avec beaucoup de sérieux vous n'allez pas parler comme tout le monde mais vous parlez comme une personne qui connait la chose le monde de l'écoute c'est ce qui nous donne la foi mais lorsque nous voyons comme Christ voit lorsque nous voyons Christ cela nous change notre façon de servir Dieu et le troisième degré c'est le toucher le toucher c'est là où le Seigneur se réjouit et il fait quelque chose pour la vie d'une personne qui le touche ça veut aller la nage courant lorsque nous parlons de toucher cela ne consiste pas tout simplement à une action physique si je dis que cette personne va m'a touché il ne faut pas qu'il me touche physiquement pour m'avoir touché mais nous pouvons toucher une personne par les actions que nous avons posées à son égard c'est pourquoi je dis que le toucher représente le monde du travail lorsque vous avez vu le Seigneur ça change votre façon de servir le Seigneur et lorsque vous servez le Seigneur de façon extraordinaire vous touchez le cœur du Seigneur et lorsque le cœur du Seigneur est touché le Seigneur agit il fait quelque chose je sais que vous êtes en train de me comprendre les bien-aimés vous êtes touchés par les actions par les actions qu'ils ont fait en nos faveurs et parfois à cause de cela nous avons géré de faire des choses nous avons pris des décisions à leur faveur vous touchez le cœur du Seigneur Jésus Christ sachez qu'en touchant le cœur du Seigneur Jésus Christ le Seigneur peut dire quelque chose peut gérer en votre faveur je me souviens une fois Salomon avait touché le cœur du Seigneur par le sacrifice le Seigneur lui a dit demande-moi ce que tu veux David vu de toucher le cœur du Seigneur par le travail le Seigneur a dit j'irai à mon serviteur David je ne répentirai point et je sais le Seigneur peut gérer si nous arrivons à cette troisième étape nous sommes en train d'enseigner nous sommes en train d'enseigner sur les modèles de la montagne et je suis en train de dire que le Seigneur veut que nous nous servions selon les modèles de la montagne que nous fassions toutes choses selon le modèle de la montagne mais pour y arriver il faut d'abord avoir vu ce modèle là voilà pourquoi il avait été dit à Moïse regarde Moïse était dans la présence du Seigneur s'il ne l'avait pas regardé il n'aurait pas vu et il serait difficile pour Moïse d'accomplir la mission du Seigneur Jésus Christ mais laissez-moi vous dire bien aimé il y a quelque chose de difficile qu'il y a quelque chose qui me fait mal c'est qu'aujourd'hui la plupart des serviteurs de Dieu les enfants de Dieu que nous sommes nous ne voyons pas mais si nous avons des yeux mais nous ne voyons pas c'est là le gros du problème je lis dans l'apocalypse chapitre 3 verset 17 et 18 l'apocalypse chapitre 3 verset 18 je vais lire tout simplement au verset 18 la dernière phrase le Seigneur dit ceci l'apocalypse chapitre 3 verset 18 je te conseille d'acheter de moi de l'en reprouvé par les faits afin que tu deviennes riche et de vêtements blancs afin que tu sois vêtis et que la honte de ta nudité ne paraisse pas et incollir pour ouindre tes yeux afin que tu voyes vous savez ce message de l'apocalypse 3 le message adressé aux églises n'était pas un message adressé aux païens c'était un message adressé aux chrétiens aux enfants de Dieu mais le Seigneur dit il conseille à ces enfants là d'acheter les collines pour ouindre les époux pourquoi le Seigneur le dit parce qu'il savait qu'ils étaient aveugles et c'est ça la plainte du Seigneur c'est ça la plainte du Seigneur le Seigneur se plaint il dit que ses serviteurs sont des aveugles Esaïe chapitre 42 verset 18 nous lisons Esaïe chapitre 42 au verset verset 18 et 19 je lis au nom du Seigneur Jésus Christ Sûr écoutez aveugles regardez et voyez qui est aveugles sinon mon serviteur est sourd comme mon messager que j'envoie qui est aveugles comme l'ami de Dieu aveugles aveugles comme les serviteurs de l'éternel tu as vu beaucoup de choses mais tu n'y a point pris garde on a ouvert les oreilles mais on n'a point entendu Alléluia regarde regarde le Seigneur le Seigneur le Seigneur se plaint il dit qui est aveugle si ce n'est l'ami de Dieu si ce n'est le serviteur de Dieu mais comment un aveugle peut-il construire une œuvre selon un modèle précis cela devient quasiment impossible un aveugle lorsqu'il connu des aveugles il les ramène tous vers probablement dans un tour surtout si nous marchons dans ce monde où il y a toujours des ambitions des obstacles cependant le Seigneur dit que ses serviteurs sont des aveugles ses serviteurs ne voient pas et comme ils ne voient pas c'est la raison pour laquelle aujourd'hui le service du Seigneur est devenu une source de moquerie parce qu'ils n'ont pas vu le modèle ils ne peuvent pas le servir selon le modèle ils sont aveugles ils ne voient pas mais pourquoi ne voient-ils pas pourquoi sont-ils aveugles la Bible nous instruit sur quelque chose les serviteurs de Dieu sont aveugles parce qu'ils regardent et qui ne voient pas pour bien voir il faut lever les yeux et regarder nous lisons dans le livre de Jean chapitre 4 au verset 35 vous êtes là bien-aimé que le Seigneur soit loué nous lisons Jean Jean chapitre 4 au verset 35 je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ ne dites-vous pas qu'il y a encore quatre mois jusqu'à la moisson voici je vous l'ai dit levez les yeux et regardez levez les yeux et regardez le champ qui déjà blanchisse pour la moisson Alléluia nous connaissons bien cette histoire de la femme samaritaine qui a rencontré le Seigneur Jésus au bord d'un puits et en ce moment-là le Seigneur les disciples étaient allés chercher la nourriture parce qu'ils avaient faim et le Seigneur était resté seul il avait envie de boire se trouvant au bord d'un puits une femme était venue pousser de l'eau et le Seigneur a demandé de l'eau à la femme la femme a refusé et cela a déclenché une conversation et au bout de cette conversation la femme a compris que c'était le Messie cette femme est partie aller chercher les gens du village pour leur annoncer la bonne nouvelle qu'elle avait rencontré le Messie les gens du village sont venus pour écouter le Messie et le Messie a commencé à enseigner à prêcher la bonne nouvelle c'est à ce moment-là que les disciples qui étaient partis à la richesse de la nourriture arrivèrent sur les liens ils y trouvèrent Christ en train de prêcher à la foule qui était devant lui mais comme ils savaient que Christ avait faim ils empressèrent le Seigneur de manger ils lui dirent Seigneur c'est le temps de manger vous savez nous les humains nous savons parfois respecter certaines choses même s'il nous est difficile de respecter les rendez-vous avec Dieu mais il y a des gens qui ne ratent pas les repas alors les disciples insistèrent Seigneur il faut manger comme ils ne voulaient pas manger ils se dirent les uns les autres les autres et voilà il se pourrait qu'une personne était passée ici et la personne lui a porté à manger il a déjà mangé c'est alors que Christ depuis la parole leur dit moi j'ai une autre nourriture que je mange que vous ne connaissez pas ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé ça aussi il y a un autre secret là une autre révélation que nous n'avons pas à ouvrir aujourd'hui vous savez nous avons toujours dit que la nourriture du chrétien c'est lire la Bible c'est la prière mais il y a un autre nourriture le Seigneur dit c'est faire la volonté de celui qui m'a envoyé c'est faire la volonté c'est nourrir d'une nourriture secrète que les disciples ne connaissaient pas à l'époque et vous savez l'apport de la nourriture dans la vie humaine Alléluia et le Seigneur leur dit vous vous dites qu'il y a encore du temps mais moi je vous dis lèvez les yeux et regardez et vous verrez que les champs déjà blanchissent pour la moisson lèvez les yeux et regardez et vous verrez que c'est le temps de la moisson ce n'est pas le temps de jouer ce n'est pas le temps de blaguer Alléluia donc le Seigneur pouvait avoir faim le Seigneur pouvait avoir un besoin pressant de la vie mais face à l'opportunité de la parole de l'annonce de l'évangile qui est la priorité de Dieu le Seigneur voyait qu'il fallait d'abord faire ça pourquoi parce qu'il savait que ce monde dans lequel nous vivons arrive à sa fin c'est pourquoi il dit levez les yeux regardez et vous verrez que les champs blanchissent déjà pour la moisson Alléluia donc les disciples ne voyaient pas l'urgence du service de Dieu parce qu'ils étaient pressés par leur besoin naturel Alléluia c'est ce que j'appelle regarder bas donc les disciples regardaient bas ils ne pouvaient pas voir comme Christ voyait or pour marcher avec Christ il faut voir la même chose que Christ il faut voir comme Christ voit vous savez nous pouvons marcher avec accompagné d'une personne dans l'avenir dans la rue chacun a ses yeux pour voir ce qu'il doit voir il y a des gens lorsqu'ils marchent dans les avenues dans les rues ils voient des belles maisons parfois les maçons voient des belles maisons ou des maisons qui ne sont pas construites dans des normes il y a certaines personnes les sous-lars lorsqu'ils marchent dans les rues ils voient les bars les impudiques voient des belles femmes Alléluia mais un homme de Dieu lorsqu'il marche dans la rue il voit les gens qui meurent sans connaître le Seigneur alors pour voir ces choses il faut lever les yeux pour voir accéder à cette deuxième étape qui va changer ta façon de servir Dieu qui va t'amener à servir Dieu selon le modèle il faut voir comme le Seigneur voit malheureusement bien aimé nous ne voyons pas de la même manière pourquoi nous ne voyons pas la plupart des chrétiens que nous sommes la plupart des disciples des pasteurs que nous sommes regardent bas ils ne voient qu'un problème celui qui regarde de bas c'est la personne qui ne voit que ses problèmes ses difficultés il y a des gens qui se plaignent tout le temps dans des églises tantôt je ne suis pas honoré vous savez dans cette église là on ne tient pas compte de nous alléluia les gens qui regardent de bas regardent leur propre intérêt ils n'ont que des époux voir leurs difficultés comment ils ne sont pas bien servis il fallait que moi je sois à la place de telle personne comment c'est lui qui est là alléluia beaucoup de gens ne regardent pas ils ne pensent qu'aux futilités vous savez dans l'église lorsque l'église grandit et surtout les églises où il y a beaucoup de personnes parfois les serviteurs commencent à se bousculer au lieu de regarder le travail la mission et il regarde mais lorsque notre pasteur ne sera pas là qui va remplacer je vois ces frères là c'est comme si si je ne fais pas attention et les disputes des querelles commencent inutilement ce sont des gens qui regardent bas qui ne regardent pas au delà des quatre murs qui les entourent le mur de leur communauté alléluia et lorsque vous regardez bas vous ne pouvez pas servir le Seigneur convenablement pour bien servir le Seigneur il faut lever les yeux et regarder vous savez lorsque je me retrouve dans une parcelle clôturée je ne peux pas voir au delà du mur qui se trouve devant moi et lorsque je ne vois pas au delà du mur là je ne saurais pas ce qui se passe là nous pouvons nous retrouver dans une assemblée bien construite nous regardons comment notre assemblée notre maison notre édifice édifice a été bien construit et nous commençons à faire des calculs mais lorsque nous regardons au delà lorsque nous regardons au delà de ce mur là nous voyons que juste à côté de nous à côté de notre église il y a des païens qui sont là qui n'ont jamais entendu parler du Seigneur Jésus Christ et lorsqu'on commence à lever les yeux pour voir on ne va plus commencer à se plaindre que moi vous voyez on ne me donne pas la chair pour prêcher dans l'église comme ça se passe souvent et les gens qui se préditent qui se querellent parce qu'on ne leur donne pas de prêcher dans l'église c'est tout simplement parce qu'ils veulent faire un nom c'est pas parce qu'ils ont les soucis de gagner les hommes pour le Seigneur si ils avaient ces soucis là ils regarderaient les païens ils verront les païens qui sont ailleurs et ils iraient là-bas pour aller prêcher les païens là moi j'ai toujours dit comme d'aucuns disent on m'a fermé les portes dans cette ville personne ne peut fermer ne peut te fermer les portes parce que nous voulons prêcher dans des maisons nous voulons prêcher devant les chaînes de télévision et nous pensons que c'est ça les ministères c'est ça l'œuvre de Dieu mais moi je l'ai dit souvent je l'ai dit toujours lorsque je vais en mission je me prépare en conséquence je ne veux pas pour aller prêcher dans une église qu'elle soit une église qui peut contenir 50 000 personnes mais je pars pour prêcher dans la rue dans le marché si dans l'église j'y vais également et c'est comme ça que Christ prêchait dans les synagogues dans les rits partout parce qu'ils voyaient loin mais les gens qui regardent bas cherchent leur notoriété ils ont des soucis pour la vie présente ils ne regardent pas haut ils posent des problèmes inutiles dans la communauté dans l'assemblée vous savez non j'avais connu un problème d'aide et l'église ne m'a pas visité mais ce sont des personnes qui ne regardent pas si tu regardes en haut tu sauras que Christ revient de tôt je dois faire mon travail parce qu'ils ne sont pas venus me visiter lorsque j'étais malade jusqu'à ce que j'avais connu cela ne changera rien lorsque le Seigneur viendra il me demandera des comptes par rapport à ce que j'avais fait bien amis il faut que vous leviez les yeux pour voir les modèles de Dieu lorsqu'une personne regarde bas il se soucie de son travail de ses affaires il se soucie de sa vie il se soucie de ses parents de ses enfants plus que de Dieu et cette personne ne peut pas voir l'urgence de Dieu cette personne ne peut pas voir comme Dieu voit Moïse a regardé Moïse a regardé et il a vu les tabernacles il a vu la façon dont on doit on devrait adorer le Seigneur Moïse a regardé il a vu la façon dont on devrait louer le Seigneur Moïse a regardé il faut regarder et voir voir comment voir comme le Seigneur voit ou bien voir la vision de Dieu et là je vais parler d'une chose vraiment importante je pense qu'il me reste quelques minutes nous allons vous arrêter là où nous allons vous arrêter que doit-on voir parce que j'ai dit Moïse a regardé et il a vu pour que tu travailles pour que tu serves Dieu pour que tu vives selon le modèle de Dieu tu dois voir qu'est-ce que tu dois voir tu dois voir comme Jésus voit Jésus voyait que la moisson était grande il y avait peu d'ouvriers Jésus voyait que le champ avait déjà blanchi et le champ était prêt pour la moisson il fallait travailler mais je vous assure la plupart des gens que vous voyez là qui se moquent du Seigneur parfois ils n'ont jamais entendu le vrai évangile du Seigneur Jésus Christ l'évangile de la croix ils ont entendu les mercenaires ceux qui cherchent l'argent ceux qui parlent des bénédictions mais qui ne parlent pas de la croix de la croix je vous dis honnêtement le monde a faim a soif de la parole de Dieu mais ce que nous voyons est-ce que nous levons nos yeux pour regarder vers la montagne nous voyons comme Jésus a vie et là je vais donner une petite notion une petite notion de la vision permettez-moi bien aimé peut-être vous serez contre moi mais laisse-moi vous dire que la vision moi je ne crois pas trop à ce que nous appelons nous avons appelé autrefois la vision la vision oh non voilà moi j'ai ma vision l'église moi j'ai ma vision il n'y a pas plusieurs visions pour l'église il n'y a qu'une seule vision et la vision c'est celle que Christ a vue lorsqu'il disait aux disciples plaît levez les yeux regardez la seule personne qui a vue pour l'église c'était Jésus il a vu ce que Jésus a vu il a dit il a vu que c'est le temps de la moisson c'est le temps d'annoncer l'évangile pour sauver les âmes car la fin est proche c'est ça la vision toute église si on doit parler de la vision je pense que c'est ça la vision de l'église et le visionnaire c'est Jésus Christ lui-même à nous autres Christ nous a donné la mission c'est Christ qui a vu les disciples ne voyaient pas une autre fois Christ voyait qu'est-ce qu'il voyait il dit il voyait les prébis s'emberger et il voyait que les hommes manquaient pour le travail la personne qui a vu pour l'église c'est Jésus le visionnaire à nous autres Christ a donné la mission il a vu la vision après avoir vu la vision il a dit à l'église je vous donne la mission allez faites de toutes les nations mes disciples il y a vraiment un contraste là il y a bien une alliance entre la vision et la mission mais nous nous sommes donnés des visions les dix moi j'ai reçu la vision du Seigneur je chante c'est le mot je chante et je chante pour le Seigneur les gens sont guéris c'est pas ça la vision il y a des celles qui disent moi on m'a donné la vision la vision que Dieu m'a donnée la délivrance moi la vision que Dieu m'a donnée l'adoration toutes ces choses là ont leur place dans l'œuvre de Dieu mais c'est pas la vision s'il y a une vision il y en a une celle que Christ a vie c'est pour les salis des hommes des gens qui disent qui parlent de vision parfois ce ne sont pas de vision ce sont des projets que l'on peut concevoir avec son imagination des projets sociaux moi je vais construire une grande église il y aura des chambres pour des visiteurs il y aura des banques comme j'ai vu au Nigeria une fois je suis allé là-bas j'ai vu il y a des églises qui ont construit des hôtels des banques même des cités et il appelle ça vision c'est pas ça la vision ça c'est un projet social quelqu'un a réfléchi a mis en place mais la vision le Seigneur regarde tout le temps que le Seigneur regarde il voit que le monde est en débandade que les gens meurent qu'il y a urgence pour l'annonce de l'évangile c'est la raison pour laquelle le Seigneur nous dit je vous laisse il nous donne l'ordre la mission la charge d'aller gagner toutes ces hommes-là qui sont en train de se perdre Alléluia donc pour faire toutes choses selon le modèle de Dieu pour servir Dieu selon le modèle de Dieu tu dois avoir dans ta tête cette vision des choses tu dois voir que le monde est en train de périr les gens périssent sans Christ tu dois comprendre l'importance la nécessité de gagner les hommes pour le Seigneur tu vas comprendre l'urgence et tu vas mettre de côté tes problèmes du monde tes difficultés oui les problèmes il y en aura toujours tu vas mettre ça de côté et tu vas travailler sérieusement pour le Seigneur tu vas pas attendre qu'un frère tu vas pas attendre qu'on t'envoie l'argent des Etats-Unis qu'on t'envoie l'argent de l'Australie tu vas travailler tu vas servir le Seigneur avec ton propre argent aujourd'hui il y a des gens qui ne comprennent pas ils attendent qu'on leur envoie de l'argent pour annoncer l'évangile et quand on leur envoie l'argent ils se prespiquent pour aller chercher un bout de terrain quelque part pour construire sa maison avec l'argent qu'il a pris pour le compte de l'évangile Alléluia il faut voir il faut comprendre l'importance de l'oeuvre de Dieu il faut comprendre l'importance de gagner des âmes et si vous comprenez même si dans l'église tu t'estimes victime d'une injustice tu te crois maltraité tu sauras pourquoi tu es dans l'église pourquoi tu as été appelé et tu vas faire l'œuvre de Dieu non pas à cause des hommes combien on t'a abandonné moi dans l'église là je ne fais plus ça lorsque je faisais ça on disait ça j'avais fait ça et puis et puis ce sont des gens qui regardent des bars qui ne comprennent pas que le Seigneur leur demandera des comptes si je suis victime d'une injustice ça c'est un autre problème mais moi je regarde oh je regarde et je vois que si moi je ne fais pas si je ne pars pas personne ne sera sauvé lèvez les yeux et regardez et voyez alors alors nous allons comprendre les modèles de Dieu voilà bien aimé pour aujourd'hui nous allons nous arrêter ici selon les modèles de la montagne faites toutes choses selon les modèles de Dieu servir Dieu selon les modèles de la montagne chanter selon les modèles de la montagne se marier selon les modèles de la montagne les modèles de Dieu existent bel et bien mais il faut d'abord comprendre pour voir pourquoi nous sommes là la vie humaine est une mission ta vie là est une mission ne te sous-estime pas le Seigneur c'est pourquoi tu as été crié c'est pour que tu accomplisses cette mission c'est la grande mission que nous avons tous c'est pourquoi les églises l'appellent la grande commission pourquoi parce que nous sommes co co c'est à dire commun le préfet co là signifie que c'est quelque chose que nous avons en commun c'est la grande commission c'est la mission que toi tu as récite c'est la mission que moi j'ai récite c'est la mission que toutes les églises ont récite mais pourquoi toutes les églises ne les font pas c'est tout simplement parce qu'ils n'ont pas vie ils se sont arrangés pour faire des choses selon leurs pensées pour dire que moi j'ai ma vision moi et moi je suis visionnaire les visionnaires le véritable c'est Christ nous sommes des missionnaires nous sommes des missionnaires nous devons voir ces choses pour pouvoir les faire comme Dieu les veut et que le Seigneur nous bénisse bien-aimé aujourd'hui nous nous arrêtons ici et nous allons continuer demain notre enseignement sur selon les modèles de la montagne je vous prie bien-aimé d'être branché sur nos chaînes là pour continuer la suite suivez jusqu'à la fin parce que il y a de grandes choses de meilleures choses que nous allons partager ensemble je vais prier pour tous ceux qui auront à écouter qui ont suivi ce message que le Seigneur fasse grâce afin que tous nous voyons comme lui Seigneur notre Dieu notre Père et notre Patron te disons merci il t'appuie Seigneur de nous ouvrir les yeux afin que nous voyons comme toi nous avons été aveugles dans beaucoup de choses mais Seigneur aujourd'hui ouvre-nous ouvre-nous Seigneur les yeux afin que nous voyons que nous laissions de côté nos problèmes que nous laissions de côté nos difficultés que nous comprenions qu'il n'y a plus de temps et que nous serons jugés par rapport à l'œuvre que nous aurons accomplie pour toi accorde-nous cette grâce cette force pour acheter les temps perdus et à tous ceux qui suivront ces messages accorde-les cette grâce nous savons que nous pouvons faire mieux dans le peu du temps qu'il nous reste bénis tes enfants bénis tes serviteurs où qu'ils se trouvent dans le nom du Seigneur Jésus Christ ainsi nous avons prié et nous disons tous Amen Amen Amen